Vous avez dit doux et léger ? Vraiment, doux et léger ? Jésus nous dit de venir à lui lorsque l'on est fatigué pour qu'il nous donne du repos. La charge qu'il met sur nous est facile et légère à porter. Il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est de voir autant de chrétiens en burn-out dans les églises. Dans ma compréhension de doux et léger, il n'y a pas cette notion d'épuisement. Ça serait même plutôt le contraire. Et j'en suis arrivé, au final, à cette conclusion très simple qui est pour moi le critère numéro 1 pour savoir si ce que je suis en train de faire vient de Dieu ou non. Est-ce que ce que je fais est lourd à porter ? Est-ce que ce que je fais est lourd à porter ? Est-ce que ce que je fais est épuisant ? Ou au contraire, facile, léger et rafraîchissant ? Si c'est épuisant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Que ce n'est pas ou plus le bon moment, qu'il faut lever le pied ou tout simplement dire stop et passer à autre chose. A toi de te poser les bonnes questions, sans te laisser aller au sentimentalisme. N'aie pas peur de dire non avec sagesse. N'oublie pas que de manière ultime, c'est à Dieu que tu rendras des comptes, pas aux hommes. Et ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mater des séries sur Netflix tout le week-end, c'est facile, c'est léger, c'est rafraîchissant. Mais ce n'est peut-être pas ça que Jésus attend de toi. Et toi, est-ce qu'il y a des activités pour Dieu dans ta vie qui t'épuisent ? Ou qui au contraire te font kiffer ? Dis-le-moi dans les commentaires.